bonjour les petits padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo excusez moi j'ai complètement perdu ma voix depuis ce matin je suis vraiment désolé du rendu que cela va avoir mais avec le temps qui fait je pensais avoir plutôt bien mettait plutôt bien remise de ce rhume mais non apparemment ma voix n'en veut pas donc aujourd'hui on va réaliser comme je vous l'avais promis la semaine dernière la bûche choco framboise express en une heure chrono montre en main j'aurais voulu vous la faire d'une vidéo d'une heure pour vous prouver que cette bûche est tout à fait réalisable en une heure ça ne pose aucun problème mais vu ma voix ça ne peut juste pas être possible donc on va faire comme d'habitude étape par étape et ça ira très bien donc pour commencer notre génoise donc on va faire un gâteau roulé traditionnel nous allons prendre notre bol de robots avec notre fouet si vous voudriez si vous avez un batteur électrique ça ferait exactement le même travail donc on va commencer par mettre nos quatre oeufs entier dans la cuve de notre robot tout simplement voilà ce n'est pas plus compliqué que cela nos quatre oeufs entier et on va venir rajouter les 120 grammes de sucre et c'est à ce totale à excusez moi à ce stade là on va mettre notre robot on va faire bien mélanger jusqu'à ce temps que notre préparation blanchisse et triple de volume ça prend trois quatre minutes dépendamment de la puissance de votre robot on se retrouve tout de pour vous montrer résultat et voilà mes petits pas la one je suis revenu regardez vous voyez ça a triplé et ça a très bien blanchi je vais prendre ma marise pour bien vous montrer regardez c'est hyper léger c'est comme un nuage bien certaines recettes ont dit de mettre les jaunes et de monter les blancs neige honnêtement si vous avez un bon robot vous mettez vos entiers ça ne pose aucun problème le résultat sera strictement le même maintenant moi j'ai décidé de faire un gâteau chocolat donc je vais mettre 70 g de farine avec 30 g de cacao si vous voudriez faire un gâteau nature vous mettriez 100 g de farine j'ai enlevé 30 g pour ajouter 30 g de cacao mais vous voudriez faire un gâteau vanille vous mettriez 100 g de farine c'est vraiment très 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 simple pour éviter les grumeaux je vous conseille de mettre votre farine et votre cacao et de les tamiser ça permet d'avoir une recette ça fait un peu de fumée ça permet de faire une recette très très légère et malgré tout il ya toujours quelques petits morceaux de cacao qu'on évite de mettre dans la recette je vais mettre ça là bas je reviens donc on a mis notre farine notre chocolat et maintenant délicatement on va venir intégrer la farine et le cacao avouer quand même que on peut d'ici difficilement faire plus simple cette année je suis resté dans deux bûches relativement accessible très simple et maintenant ce qu'il faut faire très attention c'est quand vous mélangez vérifier bien qu'il n'y a plus de morceaux de de farine ou de cacao qui ne serait pas intégré à votre préparation vous voyez ici tout est bien mélangé donc voilà j'ai préparé une plaque sur laquelle je suis venu mettre un papier cuisson c'est plus facile pour le démoulage ou si vous voudriez mettre un tapis siliconé ce serait strictement la même chose donc je vais venir simplement mettre ma pâte sur ma plaque tout simplement mais comme je vous dis il est très important de bien bien intégrer la farine et le cacao en l'occurrence ici pour qu'il n'y ait pas de petits grumeaux dans votre pâte maintenant avec ici j'ai une spatule on vient simplement étaler notre génoise sur notre plaque en essayant qu'elle est plus ou moins la même épaisseur un peu partout voilà je viens récupérer le reste et si vous voulez éviter les bulles d'air vous venez un petit peu taper votre plaque sur le plan de travail maintenant j'ai préchauffé mon four à 180 degrés notre génoise va partir au four pour 17 minutes donc on se retrouve tout à l'heure à la fin de la cuisson et voilà mes petits pas d'avant les 17 minutes sont écoulées vous voyez le gâteau est prêt je vais juste le mettre derrière moi pendant deux secondes on va le démouler et on va le rouler dans un torchon donc on prend un torchon propre et on va venir pour ne pas me brûler tout attraper on va venir démouler simplement notre gâteau sur la torchon je vais mettre ça ici parce que c'est très bien voilà à ce stade on vient simplement enlever le papier qui sont et on va venir maintenant c'est à vous de choisir si vous roulez dans un sens ou dans l'autre moi je vais la faire sur la longueur mais libre à vous et on vient tout simplement rouler notre bûche encore chaude comme ceci et une fois qu'elle est roulée on n'a qu'à la laisser refroidir ça va prendre une petite dizaine de minutes vous pourriez la mettre dans un endroit un peu plus frais si vous avez un un cellier à gare manger moi j'ai ma buanderie qui me sert de cellier où il fait très frais on peut la mettre là mais sinon même à température ambiante ça va aller très bien si on veut réaliser la bûche en une heure chrono à ce stade là on prépare la crème donc c'est ce qu'on va faire tout de suite je vais chercher mon robot et je reviens dans une seconde et voilà j'ai repris le bol de mon robot on va prendre pour faire notre crème 500 g de mascarpone qu'on va mettre dans notre cuve c'est une crème très très simple on va réaliser une une chantilly montée au mascarpone c'est une crème très légère très agréable donc voilà donc je viens juste mettre mon mascarpone dans la cuve de mon robot donc j'ai mis 500 g de mascarpone je vais venir ajouter 220 g de crème fraîche liquide entière sinon ça ne montrera pas donc 220 g de crème liquide entière et 133 g de sucre glace et je vais mettre tout ça avec mon fouet on va le faire battre vous allez voir ça va monter très facilement moi j'ai choisi de mettre 133 g de sucre glace vous pourriez n'en mettre que 100 g mais moi je vais mettre des framboises côté plus acidulé donc je sucre un tout petit peu plus mais enfin un tout petit peu plus pour 500 g de mascarpone ce n'est quand même pas très très sucré non plus mais voilà c'est juste parce que je mets des framboises ensuite donc là maintenant je vais faire monter ma crème et on se retrouve dans cinq minutes et voilà regardez la chantilly est bien montée je compte regardez ça fait une crème très épaisse enfin très épaisse ça fait une chantilly bien montée à ce stade là vu que on doit encore laisser notre bûche elle est déjà quasi froide refroidir encore un petit peu je vais placer mon bol au frigo pour cinq dix minutes et on se retrouve dès que la bûche est froide ça va encore prendre cinq dix minutes je pense et on pourra monter notre bûche donc comme vous voyez 17 minutes au four un quart d'heure pour refroidir un quart d'heure 20 minutes pour refroidir on est toujours dans les 40 minutes et notre bûche est quasi déjà terminée on a toutes les étapes il restera plus qu'à la montée donc vous voyez quand même que c'est hyper facile oui une petite mise au point à partir d'aujourd'hui les commentaires vont être en approbation parce qu'il y a des choses je veux bien que je partage des recettes je j'ai je suis à la base une personne très gentille joviale j'espère partager avec vous ma bonne humeur mon on en train à vous partager des recettes mais quand maintenant notre communauté devient de plus en plus importante je remercie tous mes nouveaux abonnés parce que ce n'est pas de vous que je parle c'est juste les les rageurs un mes abonnés sont des personnes adorables avec qui on peut discuter que quand il ya même un petit retour on discute je leur explique et c'est des personnes merveilleuses voilà mais il ya des personnes maintenant sur la fin ce n'est pas des abonnés c'est juste des personnes qui passent et qui viennent mettre la discorde dans les commentaires donc maintenant j'ai décidé de mettre en approbation ça ne changera rien pour vous mes abonnés qui commenté jusque dès que j'ai lu votre commentaire il sera validé c'est tout donc petite dédicace à farah notre petit rituel ne changera pas nous pourrons toujours continuer à discuter hebdomadairement mais c'est juste que maintenant il ya des choses que je ne peux pas accepter certes je m'expose sur youtube on est d'accord je partage avec vous des recettes savent accessible à tous mais quand on vient critiquer et comme me dit doudou la critique est facile l'art est difficile voilà je dis à tous les rageurs mais maintenant faites des vidéos et on en reparlera je sais que je suis loin d'être parfaite mais j'espère pouvoir vous partager quand même des recettes accessibles faciles qui montrent qu'on peut faire tout maison assez facilement donc maintenant voilà c'était juste une toute petite mise au point ça ne changera rien pour vous dans le déroulé de la chaîne mais c'est juste que je mets un petit verrou par rapport aux personnes mal intentionnées mais pour mes abonnés que je vous adore vous êtes juste géniaux merci d'être là on est de plus en plus nombreux il ya de plus en plus de partage de discussion et ça c'est vraiment génial donc voilà donc sur ce sujet clos je vais mettre ma crème au frigo j'attends cinq minutes que soit fait sauf soit froide excusez moi et on se retrouve pour la fin de la vidéo et voilà mais qui pas de one notre bûche est totalement froide on va venir maintenant la dérouler et hop je vais me lever un petit peu les manches ce sera plus simple et voilà vous voyez quand même que c'est très 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 simple bon maintenant je suis venu ressortir ma notre chantilly mascarpone du frigo et on va venir étaler un peu de crème en évitant d'en mettre sur on laisse quelques millimètres de chaque côté pour éviter que ça déborde quand on va le rouler juste voilà on en met bien partout et je laisse un tout petit espace sur les côtés voilà on a mis une bonne petite couche de crème c'est quand même nord noël on veut que ce soit gourmand on vient en mettre bien partout voilà à ce stade je vais venir y mettre des framboises qui étaient surgelés que j'ai juste fait décongeler vous pourriez y mettre des fraises des fruits rouges des pêches des poires faites vous plaisir des ananas de la mangue vous pourriez et je vais venir mettre des framboises un petit peu partout pour que quand on mange la bûche ce soit gourmand et vous voyez quand même que certes j'ai coupé les moments où la bûche refroidissait mais quand une heure on a largement le temps de réaliser une bûche maison donc toutes les personnes qui disent que ça prend du temps n'a pas le temps c'est juste parce qu'elles ne veulent pas faire l'effort de le faire maison voilà c'est parfait je vais juste un petit torchon pour messieurs les mains voilà et maintenant on va tout simplement venir rouler notre bûche tout simplement et vu qu'on n'a pas mis de la crème jusqu'au bout ça ne débordera pas voilà maintenant à ce stade hop on va excusez moi j'ai oublié de prendre maintenant je ne vous mens pas nous sommes le dimanche 23 décembre quand je tourne cette vidéo je prépare ma bûche pour le réveillon de demain je vais moi j'ai l'habitude de couper les bords c'est généralement le petit que mon fils adore manger donc il mangera juste après soit vous la laisser droite où il va demander à papa il va te donner à boire va demander à papa donc on peut la laisser droite vous pouvez prendre si vous avez des plateaux des plateaux vous voyez je pourrais la mettre droite sur mon plateau ça passerait très bien moi je préfère excusez moi je vais venir l'installer sur ma le socle de ma cloche et parce que mon fils trouve ça très très drôle je vais venir y couper un petit bout et je vais venir le mettre ici pour réaliser une forme excusez moi de branche de bûche mon grand on n'est pas content voilà vous voyez que c'est quand même très très facile de réaliser une bûche maintenant vous pourriez la faire longue vous pourriez même bon ici c'est un petit bout mais si vous voulez vous récupérez vos chutes et vous venez la placer dessus ça ferait encore une plus façon de bûche maintenant je vois prendre le reste de notre crème et on va simplement venir recouvrir notre bûche ça n'a pas besoin d'être totalement parfait parce qu'on veut reproduire les les stris du bois on enlève ça bon on va juste venir recouvrir notre bûche donc je recouvre ma bûche et on se retrouve juste après et voilà on se retrouve pour la dernière partie de notre vidéo donc vous voyez je suis venu recouvrir notre bûche en faisant quelques petites lignes pour reproduire un petit peu les stris du bois maintenant je vous le dis on est le 23 décembre à l'heure actuelle dont je ne vais pas venir mettre du sucre glace et du cacao je ferai ça demain juste avant de servir ma bûche c'est comme le plateau vous allez me dire qu'il n'est pas propre oui mais il sera elle sera posée sur le plat de service demain pour cette bûche je vais demain je la décorerai avec un peu de cacao et un peu de sucre glace tout simplement quelques copeaux de chocolat pour un peu plus de gourmandise par rapport à mon garçon on trouve très facilement maintenant dans le commerce des petits sujets pères noël maison des sapins 20 voyez ce sera très simple de venir à décorer et de rajouter quelques perles et quelques petits vermicelles vous voyez que c'est quand même hyper 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 facile comme je vous le dis je ne vais pas la décorer là maintenant tout de suite parce que sinon demain ça ne ressemblera plus à grand chose donc voilà je vous ai donc réalise réaliser la bûche roulée express vous voyez qu'en largement une heure elle peut être totalement prête décorée prête à servir là maintenant moi je vais fermer ma cloche elle va partir au frigo jusqu'à demain elle ne bougera pas d'ici là il n'y aura aucun problème donc pour une fois ma vidéo sera postée le lundi et pas le mardi parce que mardi c'est noël donc voilà vous voyez quand même que c'est très facile de réaliser une bûche maison ça n'a pas coûté très très cher et au moins on sait ce qu'on mange donc voilà sur ce je vous souhaite un merveilleux réveillon profiter de ces fêtes en famille je vous souhaite un très joyeux noël je vous dis merci d'être là à tous mes abonnés on est plus en plus nombreux et c'est vraiment génial et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et encore à tous un très 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 joyeux noël